J'ai commencé le hautbois à 11 ans, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, bien sûr c'était il y a 30 ans déjà. Mais je me rappelle que si j'ai choisi le hautbois, c'est parce que parmi les instruments que j'avais entendus, il avait le son le plus fascinant, à la fois doux et très intense. J'ai commencé très tôt à travailler professionnellement en orchestre en Italie, je n'avais même pas 18 ans. Mon premier poste, j'avais 21 ans, c'était à l'Orchestre symphonique de Milan. Puis j'ai travaillé 9 ans à l'Opéra de Florence, 6 ans à l'Opéra de Bologne, avant de rejoindre l'Opéra de Lyon en fin 2018. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut changer de hautbois, et c'est d'ailleurs ce que je conseille à mes élèves, c'est d'abord d'en tester beaucoup, et après d'en choisir un qui s'adapte bien à sa façon de jouer, et pas le contraire. Quand je choisis un hautbois, je vais assez vite, j'arrive très rapidement à comprendre si un instrument est fait pour moi ou pas. Je fais peu d'essais, mais bien ciblé. Pour moi, les trois éléments essentiels sont l'homogénéité, la justesse et la fiabilité. Car ce sont des caractéristiques qui sont propres à l'instrument. Et en premier, je teste l'homogénéité. J'ai vraiment besoin qu'il ait la même qualité et la même émission sur chaque note. Le son, il faut aussi qu'il soit magnifique, évidemment. Mais ça, à mon avis, c'est très subjectif. L'instrument peut aider beaucoup, mais finalement c'est l'instrument qui donne son propre son à l'instrument, et pas le contraire. Quand mon ancien hautbois a commencé à vieillir, j'ai testé plusieurs marques, mais je n'arrivais pas à trouver un hautbois qui marchait mieux que le mien. Je suis allé chez Loré, j'ai rencontré l'équipe. Et ils m'ont proposé vraiment beaucoup d'instruments à tester. Et parmi les instruments proposés, il y avait un prototype qui m'a vraiment frappé. Et je voyais déjà un grand potentiel. J'ai partagé mes ressentis avec Olivier, et il m'a proposé de le développer ensemble, et de le faire sur mesure pour moi. J'ai accepté vraiment avec grand plaisir, parce que c'était quelque chose que personne ne m'avait proposé avant. Et j'étais vraiment ravi de pouvoir collaborer avec une maison qui a fait l'histoire de hautbois. C'est un travail dans lequel on procède petit à petit, il faut savoir qu'il nous a pris un an. Et à chaque modification, j'ai dû tester l'instrument à l'Opéra. Et j'ai bien sûr demandé l'avis de mes collègues, notamment ceux de la Petite Harmonie, avec lesquels j'ai dialogue le plus. On a fait pas mal de comparaisons entre mon ancien hautbois et le nouveau. Et c'est seulement quand ils m'ont dit, très franchement, que le nouveau était meilleur, que j'ai pensé qu'on y était arrivé. J'en ai eu la confirmation après un concert, quand le violon supertréliste avait venu me féliciter. Et il m'a demandé si j'avais changé quelque chose, parce qu'il avait entendu quelque chose de différent et il avait adoré. Et c'était en fait mon premier concert avec le nouveau au bois. Sous-titrage ST' 501